Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Alors aujourd'hui on est le 16 mars et c'est l'heure de votre rendez-vous Analyse Technique et Trading. On a un programme chargé, on va voir ensemble la réunion du FOMC, les contrats trimestriels qui expirent qu'on en a déjà un peu parlé dimanche. On va voir un peu les trades qui ont été pris récemment pour que vous puissiez vous inspirer des méthodes du CAP. On va voir les coins qui sont intéressants à surveiller. Je commence tout simplement cette analyse par vous présenter la réunion du FOMC qui risque tout simplement de rendre les marchés volatiles. Alors on a remarqué évidemment cette arrivée de la volatilité hier, gros short squeeze ou gros mouvement haussier qui s'est rapidement soldé par une vente. Mais tout de même on constate beaucoup de mouvements hier, d'accord ? Donc ça c'est important de le savoir. Alors hier déjà dans la session US, il y avait déjà des hausses qui étaient en train de se profiler. Est-ce que du coup cette pré-réunion du FOMC, est-ce qu'il y a déjà des éléments qui sont en train d'être ébrutés ? D'où soudainement l'arrivée des acheteurs ? Tout ça c'est des éléments évidemment qu'il faut prendre en compte et surveiller. Pourquoi hier il y a eu de la volatilité ? C'est intéressant de le comprendre, de le savoir. Alors évidemment il y a aussi une autre option qui s'appelle un Exit Liquidity. Alors qu'est-ce qu'un Exit Liquidity ? C'est par exemple lorsque les whales créent un mouvement haussier pour embarquer un maximum d'acheteurs, mais derrière elles s'en servent pour revendre massivement. C'est ce qu'on appelle un Exit Liquidity. Pour comprendre tous les éléments importants du calendrier économique, il y a ce petit site qui s'appelle forexfactory.com. D'accord ? Donc si vous le regardez tous les matins, vous aurez principalement le genre de chiffres ou d'éléments techniques macro qui peuvent être intéressants. Alors par exemple nous ce qu'on constate c'est qu'avant les réunions ou après les réunions du FOMC, il y a beaucoup de volatilité. Aux dernières grosses réunions, il y avait généralement de la volatilité dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois les shorts et les longues étaient piégés. Et du coup ça crée de toute façon ce genre de séance un peu qui part dans tous les sens. Autre élément important à prendre en compte, on en a déjà parlé dimanche, mais on va en reparler tout simplement parce que c'est toujours important de garder le contexte. C'est l'expiration des contrats de Mars. D'accord ? Alors encore une fois, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion des contrats de Mars ? Pas forcément grand chose, si ce n'est que généralement il y a toujours de la volatilité à l'approche de ces contrats. Alors évidemment dernièrement c'est le contraire, il n'y a plus de volatilité. Donc qu'est-ce qu'on peut penser ? On peut penser que le prix cherchera à bloquer le prix le plus possible proche du Max Payne. D'accord ? Donc peut-être que jusqu'au 25 mars, les market makers, les whales tenteront peut-être d'éventuellement bloquer le prix à 42k et donc de créer très très peu de volatilité. Alors évidemment c'est une hypothèse. D'accord ? C'est pas parce que je dis quelque chose, parce que je l'insinue, parce que évidemment je crée un scénario autour, que c'est réellement vrai. D'accord ? C'est tout simplement des scénarios qu'on se dessine dans la tête pour éventuellement évaluer ce qui va se passer. Une chose est sûre, c'est qu'on est très proche maintenant du Max Payne. D'accord ? On est un peu en dessous, mais pour l'instant on s'y rapproche. Donc encore une fois, quels éléments on peut noter dans son journal de trading pour la prochaine fois ? On était largement en dessous du Max Payne en début de semaine et on s'en est rapproché. Donc vous voyez que derrière il y a toujours des éléments techniques à prendre de ce Max Payne. Donc on a 66 000 bitcoins en open interest, donc c'est des expirations relativement importantes. On a eu beaucoup plus gros, il faut le savoir aussi. Mais voilà, il y a en tout cas ces contrats qui expirent et surtout les contrats trimestriels. D'accord ? C'est très important pour les institutions, les contrats trimestriels, tout simplement parce qu'ils les utilisent très souvent pour rédiger leur position, pour créer des positions complexes avec les options. Ils utilisent à la fois les contrats à terme et à la fois les options. Donc dites-vous bien que c'est un outil très institutionnel dans lequel il y a de plus en plus de particuliers qui s'y aventurent. D'accord ? Donc ne sous-estimez pas l'importance des options dans la price action sur les crypto-monnaies. Très souvent aussi, qu'est-ce qu'on a eu comme cas de figure ? On a eu des cas de figure où le prix était largement au-dessus du Max Payne avant l'expiration, ce généralement une quinzaine de jours avant XP. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Généralement, 15 jours avant l'expiration, les marchés commençaient à couler et se rapprocher du Max Payne. Donc n'oubliez pas ces éléments techniques, c'est des événements qui peuvent se reproduire. Donc quand on a des éléments techniques de contexte, comme par exemple avec ces options, essayez de noter ces éléments pour que la prochaine fois, quand ils se reproduisent, vous soyez peut-être capable de comprendre, ok, la dernière fois il s'est passé ça, alors éventuellement ça pourra se reproduire. Mais si vous ne le notez pas, vous n'allez pas vous rappeler de ce qui s'est passé les fois précédentes et donc du coup vous serez perdu ou pas forcément attentif à ce qui va se passer, alors que derrière on aurait pu profiter de nos connaissances pour éviter des pièges. Comme d'habitude, vous le savez, j'aime bien cerner la price action. Alors évidemment, vous allez me dire, il y a trop de trucs sur ton graphique, j'y comprends rien, d'accord ? Très bien, dans ces cas-là, on peut garder ce graphique ainsi, d'accord ? L'avoir en repère et derrière partir sur un graphique clean, d'accord ? Et je comprends très bien cette envie de partir sur un graphique clean. Si je trade, j'ai aussi envie d'avoir le minimum d'informations sur mon graphique et tout simplement des infos qui me soient utiles pour trader. En revanche, j'ai toujours besoin de savoir où est-ce que je dois prendre mes profits, d'accord ? Pour moi, c'est très important de me dire, ok, ici, il y a une résistance, ici, il y a une résistance, ici, il y a une résistance. Et si je n'ai pas ça en tête, finalement, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne serais pas apte à prendre mes profits proprement. Short squeeze, exit liquidity, évidemment, on n'en sait absolument rien. C'est encore trop tôt pour tout simplement se poser ce genre de questions. Je pense que c'est un peu des deux. Il y a un gros short squeeze. Donc derrière, évidemment, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a ce genre d'événement ? Eh bien, on rend le mouvement, d'accord ? Mais tout de même, qu'est-ce qu'on rend ? On rend un creux qui est au-dessus du précédent en une heure, que c'est le cas en quatre heures, et c'est toujours le cas en quatre heures, d'accord ? Donc ici, on a un semblant de tendance haussière qui est en train de se dessiner en quatre heures. Donc, évidemment, vous le savez, le marché se dirige de sommet en sommet, ou alors tente de se diriger de sommet en sommet. Évidemment, maintenant, l'objectif, ça sera d'aller chercher les 43K. Alors, évidemment, cet objectif, il sera valable tant qu'on tient ce support des 38, d'accord ? Des 38, 38 400. Sinon, évidemment, qu'est-ce qui se passe si on perd ce support ? Le marché tentera d'aller chercher d'abord ce creux, et ensuite ce creux. Donc, jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, on est toujours dans le range, d'accord ? Donc, rappelez-vous, ce range, on l'a dessiné dimanche, mais on va le reprendre. Ce range a démarré 44 300, et c'est dirigé jusqu'au 33 700, d'accord ? Donc, pourquoi je n'ai pas pris ici ce niveau ? C'est parce que je considère ça comme la déviation, c'est-à-dire que je considère ça comme l'écart. Une déviation, c'est quand on sort du range, mais qu'on le réintègre immédiatement, d'accord ? Donc, en fait, c'est une prise de liquidité par les gros intervenants, d'accord ? Ils ont besoin de liquidité, alors par exemple, ils poussent généralement le prix, et derrière, ils se servent des stop-loss pour construire une position. De la même façon qu'ici, c'est une déviation. Donc, actuellement, on est repassé pile-poil sur la partie supérieure du range, d'accord ? Donc, n'oubliez pas, dans un range, le point le plus important, d'après moi, c'est les extrémités, et le milieu du range. Et vous voyez qu'ici, on était en train de consolider sous le milieu du range, qui se trouve à 39100, et derrière, on en a profité pour s'extirper au-dessus, et on a fait un pull-back parfait sur le milieu du range. Ce qui veut dire qu'en tant que trader de crypto, en tant que personne qui souhaite s'exposer au marché, le coup le plus viable à jouer, entre guillemets, le plus intéressant, c'est d'attendre un pull-back, si on n'est pas déjà placé, pour aller chercher, évidemment, les trois quarts supérieurs du range et le haut du range, d'accord ? N'oubliez pas aussi qu'un range peut parfaitement se subdiviser en quatre, d'accord ? Et dans ce cas de figure, vu que c'est un gros range, on a le quart supérieur, et ici, le troisième quart, quart inférieur. Mais vraiment, il se joue à la perfection, ce range, d'accord ? C'est que réellement, c'est millimétré. On dirait que ce n'est pas le cas, mais n'oubliez pas, les marchés dans le chaos ont un ordre. Maintenant qu'on a vu un peu le Bitcoin, ces niveaux sur le Bitcoin, donc tout ça, c'est des niveaux qu'on a évoqués dimanche, donc on revient tout simplement sur des choses dont on a parlé ce week-end, mais c'est toujours important de recontextualiser, de reprendre. Plus on fait, plus on refait et plus on est habitué. Évidemment, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de voir l'ETH BTC, qui est l'indication de savoir si le BTC ou l'ETH, qui est le plus fort, d'accord ? Est-ce que c'est plutôt la cote vers Ethereum ou c'est plutôt la cote vers le BTC ? Donc pour ça, comme d'habitude, on se rend sur l'ETH BTC, d'accord ? C'est lui, notre petit indicateur qui nous permet de comprendre où on en est sur la price action. Où est-ce qu'on en est ? On en est, j'aime bien garder mes dessins, tout simplement, parce que c'est souvent très parlant. Je vais enlever le dessin. Donc c'est à peu près ce qu'on a actuellement. Petit pullback, ici, qui s'est mis en place. C'était ce que représentait ma petite flèche vers le bas. Donc on a eu un petit pullback. Et là, qu'est-ce qu'on a ? On a en daily un sommet, un creux au-dessus du précédent qui est en train de se dessiner sur un support, d'accord ? Donc tout ça, c'est très important. Alors évidemment, ce n'est pas assez. On n'a pas encore assez d'infos pour pouvoir dire que Ethereum est plus fort que Bitcoin. Mais tout de même, on voit qu'on tient un support. Et donc, on voit ici que le fait que Ethereum, BTC tiennent le support, ça implique derrière qu'il a envie de s'extirper vers le haut et donc qu'il ne perd pas du terrain. Qu'est-ce qui se passe généralement quand l'Ethereum est fort ? Évidemment, très souvent, c'est les altcoins aussi qui sont forts. Et inversement, qu'est-ce qui se passe quand l'Ethereum, BTC est faible ? Les altcoins généralement sont faibles. D'ailleurs, vous le remarquez dernièrement, les altcoins dernièrement ne sont pas en train de performer dans leur majorité. Alors, il y a des exceptions. Mais dans l'ensemble, c'est des belles tendances baissières qu'on a à peu près partout. Alors, on pourrait se dire hypothétiquement que lorsque le prix va reprendre ici une dynamique haussière, donc pour l'instant, on est sur un début de dynamique haussière. Ce n'est pas encore le moment de sauter au plafond. Mais il y a des éléments haussiers qui sont en train de se mettre en place. Et tant qu'on tient ce support ici des 0,0664, on peut largement commencer à être optimiste sur une éventuelle reprise des altcoins. Évidemment, quand on est optimiste, on mesure aussi notre risque. C'est-à-dire qu'être optimiste, ça ne sert strictement à rien si derrière, on n'a pas une gestion de risque appropriée. N'oubliez pas que tout ça, c'est évidemment indispensable. On doit avoir une gestion de risque appropriée pour pouvoir trader correctement. Sinon, derrière, optimiste, pas optimiste, technique, méthode, ça ne servira à rien si derrière, on risque beaucoup trop. Du coup, ça va me permettre d'enchaîner sur Ethereum. D'accord ? Où est-ce qu'on est Ethereum ? Où est-ce qu'on en est ? Donc, tout ça, évidemment, c'est mes niveaux techniques. Comme d'habitude, j'aime bien avoir ces niveaux techniques. Ça me sert de repère. Encore une fois, si d'après vous, ça vous empêche de trader ou de voir correctement, ayez toujours un deuxième graphique éventuellement qui vous permettra derrière de tout simplement trader, mais d'avoir à côté les niveaux techniques. Alors, clôture weekly précédente. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a eu trois clôtures weekly sur ce niveau. Trois ou quatre même. D'accord ? Je me remets ici sur le graphique weekly. Clôture weekly, clôture weekly, clôture weekly. Donc, trois clôtures weekly qui se sont faites sur ce niveau. D'accord ? Niveau qui vient d'être franchi. Donc, ce niveau ici des clôtures weekly était une résistance. D'accord ? Regardez ici, on n'avait pas réussi à s'en extirper. À part hier. D'accord ? Donc, hier, on s'est extirpé de ce niveau. Logiquement, où et quoi va chercher le marché ? Le marché va chercher la liquidité. Qu'est-ce qu'il va donc chercher le dernier sommet ? Donc, maintenant, évidemment, tout s'oriente vers aller chercher ici les 2792. Quelles sont les probabilités d'avoir aujourd'hui une journée haussière ? C'est donc assez élevé. D'accord ? D'avoir, comme on dit, une journée qui clôture à la hausse. Pourquoi ? Parce que, pour l'instant, on a réussi à s'extirper de cette résistance. Donc, évidemment, on verra ce qui va se passer après la réunion. Bref. Mais en tout cas, ici, maintenant, le niveau le plus proche, le niveau technique le plus intéressant pour le marché est ici à 2770. Alors, est-ce qu'on peut d'un coup chuter et aller chercher les 2500 ou 2480 ? Évidemment qu'on peut le faire. D'accord ? Évidemment, il n'y a aucune règle. Le marché fait ce qu'il souhaite. Mais en termes de proba, en termes tout simplement d'éléments techniques, il est plus probable qu'on aille chercher ici, maintenant, cette résistance. Alors, qu'est-ce qui peut se passer, évidemment, si on atteint cette résistance ? C'est tout simplement un échec. D'accord ? Ça, c'est aussi possible. Pourquoi ? Parce que, forcément, ici, il y a beaucoup d'offres. Et donc, on peut avoir du mal à s'en extirper. Donc, c'est très important de le comprendre. Niveau par niveau. D'accord ? Ça ne sert à rien, maintenant, aujourd'hui, de parler des 3500. C'est très bien. Peut-être qu'on ira bientôt. Je l'espère, comme tout le monde. En revanche, d'abord, avant de m'intéresser aux 3500, je m'intéresse tout simplement à ce qui se passe tout de suite. Et le prochain niveau est 2780. Je vais revenir sur les trades qui ont été pris dans la newsletter pro. Donc, ce format que j'envoie chaque semaine. Alors, pourquoi je reviens sur les trades ? Tout simplement parce que je reviens sur du concret. Je vous le dis, je le répète souvent, faire de l'analyse technique, c'est bien. Mais ça ne sert strictement à rien si on ne travaille pas dans un hedge fund. D'accord ? C'est-à-dire que si on n'est pas payé pour faire de l'analyse technique, ça ne sert strictement à rien de faire de l'analyse technique si on n'est pas capable de trader. Alors, quand je reviens sur des setups, quand je reviens sur des entrées qui ont été prises, j'aime bien le faire sur des entrées qui sont partagées dans mon groupe ou qui sont partagées dans la newsletter. Parce que sinon, évidemment, ça n'a pas tant de valeur que ça. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y aura tous ceux du web qui seront là. Ah oui, mais tu as pris un trade après coup. Bon voilà, tout le monde peut le faire. C'est vrai, tout le monde peut le faire. Donc, évidemment, je préfère revenir sur des faits concrets. Ou derrière, j'ai la preuve que je me suis tout simplement impliqué dans le trade. Et évidemment, c'est des trades que j'essaye de faire partager à ma communauté tout en expliquant les méthodes. Parce que aussi, partager des trades, c'est cool. Ça peut vous servir X temps. Mais derrière, vous n'apprenez pas la méthode. C'est toujours bien d'apprendre la méthode. Pourquoi ? Parce que quand on connaît les méthodes, évidemment, on peut reproduire ça tout seul avec du travail. Évidemment. Cette semaine, j'étais acheteur Ethereum. D'accord ? Tout simplement, j'ai acheté le support et j'ai vendu la résistance. Tout simplement, rien de plus. Donc ça, ce n'est pas un trade complexe. Mais celui-là, il était évidemment dans la newsletter. Donc celui-ci a fait partie des trades gagnants de cette semaine. D'accord ? Tous ceux qui ont été embarqués dans cette newsletter la semaine dernière, enfin cette semaine, et l'ont reçu lundi, et qui ont suivi le plan à la lettre en expliquant la méthode, étaient donc acheteurs et actuellement gagnants. Deuxième trade qui a été pris. HNT. Pareil. Ceux qui sont inscrits sur cette newsletter ont tout simplement profité de ce trade. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi je suis rentré. C'est bien de dire, voilà, on a gagné des trades, mais derrière, c'est important de connaître un peu le processus de décision. Pourquoi je me suis placé sur HNT ? D'accord ? Il faut savoir que HNT actuellement était sur un support macro. D'accord ? Donc ça, pour moi, c'est un support macro. On n'a jamais réussi à s'affranchir en clôture des 20. D'accord ? De la barre des 20, des prix psychologiques des 20. On voit ici que précédemment, ces 20 dollars ici ont servi de zone pivot. D'accord ? C'est une zone pivot. Ici, résistance. Support. Support. Résistance. Résistance. Ici, support. Et enfin, on a commencé à hausser. Et c'est là où, derrière, le prix a commencé sévèrement à hausser. Jusqu'à qu'ils reviennent à être testés à nouveau en support. Et qu'actuellement, ils tiennent parfaitement ce support. Donc, le jour où on cassera ce support, je résonnerai différemment. Mais tant qu'on a ce support et tant qu'on le tient, je pars du principe que c'est un support. Donc ici, en daily, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu cette clôture très ambiguë qui s'est faite pile poil sur le support. D'accord ? Donc, on aurait pu penser qu'on a cassé le support. Donc, on va zoomer en 4 heures. Et qu'est-ce qu'on a eu ici ? On a eu tout simplement une réintégration. D'accord ? On a eu une réintégration du support. Je suis parti du principe qu'on allait réintégrer ce range et qu'on allait chercher certainement quoi ? Le milieu de range et le haut du range. Tout simplement en partant du principe de ma stratégie range, plus j'y ai inclus de la dynamique de marché. Donc ça, c'est évidemment ce qu'on va voir ensemble dans le webinaire. D'accord ? Donc, dimanche, je fais un webinaire sur la dynamique des marchés. Et vous allez voir que j'ai aussi pris ce trade grâce à cette méthode de dynamique des marchés. Résistance ici, qui est assez claire. Et là, pull back. Ok ? Pull back avec ici un creux au-dessus du précédent qui est en train de se jouer. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je sais que si, ici, je franchis les 20, 49, j'ai une dynamique qui redevient haussière. Donc, si j'ai une dynamique haussière qui se met en place sur ces unités de temps. Donc, attention, dynamique et tendance n'ont rien à voir. D'accord ? Ne confondez pas l'un et l'autre parce que derrière, évidemment, ça va vous indurer en erreur. Boum ! On a cassé cette tendance, on a cassé cette dynamique. Ici, on a repris une dynamique haussière. Plus qu'à attendre le pull back qui s'est mis en place. Alors, évidemment, quand le pull back se met en place, ça fait peur. Ici, parfait. Belle prise de liquidité avec une belle bougie qui clôture largement au-dessus et qui clôture pile sur la zone de break. Et derrière, évidemment, objectif, aller chercher le haut du range. Superbe trade, tout simplement, qui s'est soldé par un superbe gain. Et tout simplement, voilà, ici, et avec un superbe ratio gain-perte. D'accord ? Donc, en plus d'avoir un joli gain, on a un superbe ratio. C'est-à-dire que plus on a un ratio intéressant, plus derrière, on a un trade intéressant. Et donc, là, on a un ratio à 3,62. D'accord ? Donc, il faut savoir que pour risquer ici X, on a gagné trois fois et demi ce qu'on a risqué. Donc, c'est un gain énorme. D'accord ? C'est-à-dire que même si vous risquez 1% de capital dans ce trade, vous gagnez 3,5% en récupérant les gains de ce trade. Donc, tout ce trade, je l'ai donc partagé comme chaque lundi dans ma newsletter. Et aussi, finalement, on est en train de voir la méthode que j'applique dans la dynamique de marché. Donc, dans le webinaire qui a lieu dimanche. Donc, j'espère évidemment vous voir très nombreux. J'ai passé un peu de temps pour expliquer un peu la démarche. Donc, pour le skills qui a été aussi un trade que j'ai pris et qui est aussi un trade gagnant. Donc, pour ma part, il reste la dernière part du trade. Donc, pour moi, le plus important, c'était déjà de me payer sur ce niveau. Et comme j'expliquais dans la newsletter, tout ce qu'on peut prendre au-dessus est un bonus. Donc, pour l'instant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va attendre éventuellement ce petit bonus. D'accord ? Mais comme d'habitude, j'aime bien me payer. Derrière ici, c'est aussi un ratio intéressant. Donc, première résistance qui s'est arrêtée pile poil sur les 38 de Fibo. Deuxième résistance ici qui s'est arrêtée pile poil sur les 0,5 de Fibo. Et quel est l'objectif du marché, d'après vous ? Aller chercher évidemment la liquidité qui se trouve là-dessus. Donc, pour l'instant, si on est swing trader, on peut largement continuer à garder le trade jusqu'au dernier sommet. Donc, je vous rappelle, la newsletter, c'est chaque lundi depuis plus d'un an. Donc voilà, un an de newsletter. Beer market, bull market, marché haussier, marché baissier. On fait des performances sur ces newsletters. Et j'espère continuer de faire des performances encore longtemps. Maintenant qu'on a vu les différents setups qui ont été pris dans la newsletter, alors mettez-moi en commentaire si ça vous plaît de revoir des scénarios. Si ça vous permet derrière de progresser. Comme ça, je sais que c'est pour la prochaine fois, je vous en présente ou pas. Si ça vous saoule, si vous préférez passer à autre chose, vous me le dites aussi, ça me convient. Mais derrière, je pars du principe qu'en observant des gens qui tradent réellement, qui mettent en place des stratégies et des méthodes qui fonctionnent réellement, je me dis que c'est un très bon moyen d'apprendre. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire si oui ou non, ça vous plaît. Et derrière, en fonction de ça, j'ajusterai. Donc, quels sont les coins à surveiller de très près ? Donc, d'après moi, j'ai envie de surveiller de près le FTT. Alors, FTT, évidemment, je suis investisseur FTT, mais aussi, pourquoi ? Parce que, tout de même, dans un range depuis très longtemps. Donc, on voit ici ce support technique qui est en train de se mettre en place. Donc, pour moi, ici, on a actuellement ce range compris entre 48 et 39. Avec ici, tout ce qui est là, c'est les déviations. Et on a ici, deuxième élément technique, le milieu de range. D'accord ? Donc, pour moi, le prochain niveau technique à avoir sur FTT, c'est 44. Si on y arrive, quel sera le prochain niveau technique ? Sans aucun doute, les 48. Donc, d'après moi, j'estime qu'il est dans une structure intéressante pour se placer. Pourquoi ? Parce qu'il offre un ratio gain-perte intéressant. Il offre une invalidation intéressante. C'est-à-dire que si on clôture en dessous des 38, eh bien, on peut sortir du trade. Ça sera un trade perdant. Ça fait partie du business. Ça fait partie de risquer du capital. C'est qu'on ne pourra pas avoir raison à chaque fois. En revanche, on calcule ses probas. Et si on estime qu'on a des probas de réussite, on se lance. Donc, pour moi, le trade intéressant, éventuellement un pullback sur les 41, éventuellement, et aller chercher ici les 44 et ensuite les 47. D'après moi, c'est un trade qui est plus qu'intéressant, tout simplement parce que je pars du principe qu'on est dans le range, qu'on ira chercher le milieu de range et le haut du range. C'est un des altcoins parmi d'autres à surveiller de près. Et évidemment, si vous souhaitez voir votre altcoin préféré analysé pour la Minute Marché de dimanche, je vous invite évidemment à le mettre en commentaire. Alors, comme d'habitude, je vous invite à me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux et on se retrouve évidemment dans le Discord, Discord Pro, pour ceux qui ont souscrit à mes services. Je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve dimanche pour le webinaire sur la dynamique des marchés. Bon trading à tous. Sous-titrage ST' 501